Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Remtistore, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo sur un sujet auquel vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires, en privé, etc. Il s'agit en fait de comment on désensibilise un serpent qui est sur la défensive, qui veut nous mordre. Voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour montrer ton soutien, surtout sur ce genre de vidéo où je prends des risques de me faire mordre, etc. Si tu le veux, n'hésite pas aussi à partager la vidéo, sache que plus on sera nombreux, plus la chaîne grandira. Plus je vais pouvoir t'offrir du contenu de qualité en allant voir des capacités, des parcs zoologiques, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo te plaira, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, la vidéo va être décomposée en 3 parties. Alors 3 parties dans une même vidéo, il n'y aura pas 3 parties échelonnées sur 3 semaines. La première partie de la vidéo, on va se retrouver du côté d'un boa impérator qui est tout le temps au taquet, qui souffle très fort, donc sur la défensive. Je vais vous montrer comment désamorcer cette situation et pouvoir le manipuler en toute sécurité, vraiment le désamorcer. Ensuite, on verra, je mettrai des gants et je vais vous montrer. Donc là, le but, ça va être de se faire mordre sur un autre boa. Donc c'est un boa de Nicaragua. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, le but, ça va être de se faire mordre. C'est pour ça que je vais mettre mes gants pour vous montrer qu'est-ce qui déclenche les morsures chez les serpents quand on les manipule. Et troisième partie, ça va être plus de la sécurité. On va se pencher sur des serpents dangereux. Donc la manipulation et comment approcher les serpents dangereux. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Allez, on commence pour la première partie. Donc nous voilà, du côté d'un bon impérator, mal. Donc je vais vous montrer dès qu'il y a un contact. Vous voyez, de suite, lui, ce qu'il fait, il souffle, il se met sur la défensive. Donc le but, ça va être de le sortir de cette situation-là. Voilà. Ça va être de le sortir de cette situation-là et de vous montrer qu'on peut le manipuler à la main. Donc ce qu'on va faire, généralement, souvent là, si je mets la main, c'est sûr que je me fais empêguer. Voilà, donc ce qu'on va faire. Déjà, on va commencer, voilà. Donc déjà, on va commencer par lui détourner le regard un petit peu. Bon, vous voyez, il force un petit peu, il insiste. Donc ce qu'on va faire, on va le déplacer pour qu'en fait, il m'oublie, pour qu'il pense à autre chose. Donc avec mon crochet, je vais commencer à le lever. Tranquillement. Voilà. Vous voyez, déjà, il pense à autre chose. Et avec ma main, il effectue un premier contact. Commencer à le lever. Tranquillement, voilà. Je garde toujours mon crochet. Je garde le contact avec ma main. Voilà. Comme ça. C'est pas plus difficile que ça. Vous voyez là, déjà, ici, il a commencé à se calmer. Donc ce qu'on va faire, par contre, je vais me déplacer, déplacer la caméra, afin de pouvoir vous montrer la manipulation. Donc je vais le reposer. Et je vais aller m'écarter pour pouvoir filmer ça. Et donc, nous voilà à l'écran. Donc vous voyez, d'un serpent... Alors je garde quand même les distances, parce qu'à tout moment, il y a un truc qui peut l'effrayer, étant donné que lui, il est toujours sur défensive. Mais c'est pas pour autant, voilà, qu'il était la défensive, et bien que je ne peux pas le manipuler. Alors, voilà, je garde toujours quand même mes doigts assez loin. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, en fait, avec ce jardin animal, pour éviter de les effrayer. Vous allez pouvoir voir tout de suite avec un bois de type Nicaragua. Enfin non, un bois impérator Nicaragua. C'est pas de type Nicaragua, c'est de localité Nicaragua. Et je vais le remettre. Et puis on va vous montrer ça. Donc pour cela, je vais mettre des gants. Alors, je mets des gants, pourquoi ? Parce que je vais faire exprès de me faire mordre. Autant que ce soit agréable. Moi, je ne suis pas là pour faire le buzz. Je suis là pour vous montrer, vous apprendre quelque chose. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui déclenche les attaques. Et bon, ça, il faut que je me fasse mordre. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc là, voilà, voici la femelle. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on manipule un serpent qui est sur la défensive ? C'est déjà venir tout ce qui est frontal. L'ose avec, voilà. Tout ce qui est frontal, comme ça, Ben, eux, ils n'aiment pas, ils ont peur. Donc on va le refaire. Donc tout ce qui est frontal, voilà. Tout ce qui est par le dessus, voilà. Et ce qu'ils n'aiment pas aussi, je vais vous montrer. Ce qu'ils n'aiment pas du tout aussi, en fait, C'est quand on va les serrer. Donc par exemple, voilà. Vous voyez, de suite, elle, sa réaction, Qu'est-ce que c'est quand je la serre ? C'est de me mordre. Donc je vais la refaire. Tac, vous voyez, de suite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche à se défendre. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va la détendre. Donc pour la détendre, en fait, on lui présente plusieurs points de vue. Vous voyez, on lui fait croire qu'elle peut aller se percher où elle veut. Et surtout, au niveau de ma manipulation, alors je ne sais pas si je suis bien dans le cadre, On passe bien dessous. Et vous allez voir, là, elle ne va plus du tout me mordre. Alors, elle peut toujours me mordre, mais elle va beaucoup moins me mordre. Vous voyez, je passe bien dessous. Vraiment bien dessous. Donc je tourne, je lui montre différents points de vue. Et je passe bien dessous. Et là, si je fais l'erreur de la resserrer ou de passer en frontage, vous allez voir, de suite, elle va se remettre en état d'alerte. Voilà, par exemple, vous voyez. Alors, vous comprenez, maintenant, j'espère, tout ce qu'il ne faut pas faire pendant une manipulation. Donc les serrer, passer par devant, du moins à la front, ou par le dessus, tant que vos animaux ne sont pas désensibilisés. Après, une fois qu'ils sont désensibilisés, on peut se permettre. Voilà. Elle, ce n'est pas un animal qui est totalement désensibilisé. Donc, on va faire un peu plus attention. Vous voyez, là, depuis que je passe dessous, elle ne mord plus. Par contre, si je reviens en face, vous voyez, voilà, de suite, elle, son réflexe, ce n'est pas de m'attaquer, c'est de se défendre, surtout. Elle se défend, vous voyez. Voilà. Donc ça, ils n'aiment pas trop. Voilà. Et si je la serre, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Donc, les gestes qu'il ne faut pas faire pendant qu'on manipule un serpent qui est sur l'essai défensive. Donc, nous venons de voir les deux premières parties de cette vidéo. Donc, maintenant, on va attaquer la troisième partie, c'est-à-dire aborder un serpent dangereux. Là, on va aller voir maintenant une femelle, python birman que j'ai ici à la maison, donc python bibitatus. Elle est au taquet sur la bouffe. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je bouge, je le vois, elle est au taquet. Donc, je vais vous montrer comment je lui dis que ce n'est pas à manger et comment je vais la chercher dans son terrarium. Je fais les ajustements de caméra et puis on voit ça. Donc, vous voyez, dès que je fais un petit peu de mouvement, elle, ce qu'elle fait, là, elle est un petit peu à l'affût. Donc, il va falloir vraiment que je lui dise, non, cocotte, ce n'est pas à manger, on va faire une petite manipulation. Donc, ce que je vais faire, je vais me procurer un crochet, par exemple, et je vais venir me placer comme ceci. Donc, à l'inverse de l'ouverture, elle est toujours prête à bondir si jamais elle sort l'écrou et la gueule ouverte. Donc, je vais ouvrir le terrarium, vous voyez, comme elle est barjouée, dès qu'elle a senti la serrure s'enlever. Donc, vous voyez, ça, il va falloir vraiment que j'enlève ce mode de prédation-là. Donc, je vais décaler un petit peu la caméra pour que vous puissiez la voir. Donc, je vais commencer à ouvrir le terrarium. Regardez, sa tête, elle est juste là. Vous allez voir. Tac. Vous voyez, là, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait un élément chaud ou du mouvement devant sa gueule pour pouvoir attaquer. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir. Donc, je continue à ouvrir et là, je vais effectuer un contact avec le crochet. Je n'hésite pas à lui toucher la tête, vous voyez. Et là, maintenant, je vais commencer à me déplacer, à lui dire d'aller voir là-bas avec sa tête, avec le crochet. Là, je vais pouvoir aller la chercher tranquillement. Voilà, on lui dit tranquillement. Maintenant qu'on va venir la chercher, je pose mon crochet, je garde l'animal en vue et je vais la soulever délicatement. On la laisse pas se raccrocher et puis là, maintenant qu'on l'a sorti, eh bien, il y a tout qui se passe nickel. Voilà, et pour la remettre, c'est pareil, on la pose doucement sur son terrarium, on garde toujours une petite distance de sécurité, voilà. Et là, je baisse, une fois qu'elle a son corps dans le terrarium, je baisse délicatement. Je la soutiens un petit peu, c'est des animaux qui sont lourds, même s'ils sont bien agiles. Et puis, ça nous permet de laisser repartir tranquillement. Je vous ferai, si ça vous intéresse, une petite vidéo nourrissage sur les grands serpents. Voilà, alors c'est des animaux qui mangent des proies carnées, donc de la viande. Donc, ils sont sur des lapins actuellement. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous ferai une vidéo nourrissage avec les lapins, les rats, etc. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ces conseils vous auront aidé pour vos animaux qui sont un petit peu sur la défensive. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu si tu as kiffé la vidéo, si ça t'est d'une quelconque utilité. N'hésite pas à la partager pour les personnes qui ont besoin de savoir ces petites techniques. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore.